Cette pétasse, Ayana Kamura clashe violemment une après une remarque qu'elle n'a pas appréciée. Sur Twitter, Ayana Kamura est sortie de ses gonds ce jeudi 2 février. La chanteuse n'a semble-t-il pas du tout apprécié la remarque d'une internaute. Et n'a pas laissé filer, répondant Cash à cette dernière. Il y a quelques jours, Ayana Kamura affolait la toile en dévoilant des dates de concert à l'Accor Arena. Ayana, en mai prochain, face à l'engouement des fans, et la détresse de ceux qui n'avaient pas réussi à se procurer le précieux sésame. La chanteuse de 27 ans avait décidé d'ajouter une nouvelle date, elle qui assurera donc trois soirées dans la mythique salle de concert. Si Ayana Kamura a passé son tour pour le Stade de France, affirmant sur les réseaux sociaux ne pas être fan du rendu des shows qui s'y déroulent. Béoncé quant à elle, y sera bel et bien le 26 mai prochain, dans le cadre de cette tournée mondiale. À l'annonce de cet événement attendu par les fans français de la chanteuse américaine depuis plusieurs années. Les messages d'excitation se sont multipliés sur les réseaux sociaux, mis à part bien sûr. Celui de Denis Pudelidé, qu'on ne devrait a priori pas croiser au Stade de France le 26 mai. Mais très vite, les fans se sont rendus compte que le concert parisien de Beyoncé tombait le même soir que l'un des trois shows d'Ayana Kamura. Une coïncidence très embêtante pour certains, désormais tiraillée entre la reine de France et celle des États-Unis. Ce jeudi 2 février, Ayana Kamura n'était pas d'humeur à supporter les critiques des internautes. Et elle l'a fait comprendre de manière très claire, alors qu'une utilisatrice de Twitter s'est exprimée sur ce coac au niveau des dates. Par contre l'équipe d'Ayana sont tellement des imbéciles. Comment tu peux accepter de faire un concert le même jour qu'une Beyoncé ? Le choix est catastrophique, a écrit l'internaute. Un commentaire qui n'a pas du tout plu à la chanteuse, récemment séparée du père de sa deuxième fille. « Cette peutasse me prend pour phénomène ravant me chauffe pas », a-t-elle répondu. En référence à la série culte de Disney Channel, où le personnage principal a le don de voir l'avenir grâce à des flashs qui s'y frottent.